Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode des petites histoires glauques et insolites, je vais vous parler d'une agression assez sordide qui a eu lieu aux Etats-Unis en 2014. Cet épisode sera un petit peu particulier car je ne serai pas la seule à intervenir dans cette vidéo, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti ! Nous sommes le 31 mai 2014 et nous nous trouvons à Waukesha, une petite ville se trouvant dans l'état du Wisconsin. Greg Stanberg, un cycliste, découvre en roulant sur Big Ben Road, Peyton Lautner, allongée dans l'herbe et couverte de sang. Peyton explique à Greg Stanberg qu'elle s'est faite poignarder et celui-ci appelle immédiatement le 911 et donne un peu d'eau à la petite. La fillette, âgée de 12 ans, a reçu 19 coups de couteau, mais malgré ses nombreuses blessures, elle s'en sort miraculeusement. Alors que la petite est aux soins intensifs, les policiers retrouvent et arrêtent deux de ses amis avec qui elle a passé tout le week-end et rend non loin du lieu de l'agression. Il y a du sang sur leurs vêtements et dans le sac à dos qu'elles transportent, les policiers découvrent le couteau de cuisine qui a servi à blesser la pauvre Peyton. Ses amis se nomment Morgan Geyser et Anissa Wyer, elles sont tout comme Peyton, âgées de 12 ans, et elles avouent être les responsables de cette sordide agression. Mais le plus surprenant dans cette histoire, encore plus que le jeune âge de ces filles, ce sont les raisons pour lesquelles elles ont voulu tuer Peyton. Anissa et Morgan expliquent aux enquêteurs qu'elles devaient tuer Peyton Lautner afin d'apaiser un certain Slenderman. Convaincues de l'existence et de la dangerosité de cette créature humanoïde, elles pensaient, grâce à ce sacrifice, protéger leurs familles respectives. Elle croyait également en assassinant Peyton, prouver leur loyauté et devenir les serviteurs du Slenderman, et ainsi pouvoir vivre dans son manoir situé d'après les légendes au Nicolet National Forest, dans l'état du Wisconsin. On a eu ces proxies, ou les sermons, comme les gens s'appellent. Et Morgan a dit, « Hey Anissa, nous devons être proxies. » Et je me suis dit, « Ok, comment on va faire ça ? » Elle a dit, « Nous devons tuerre Bella. » « Ok. » Et tu sais pourquoi elle a dit ça ? « Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Avant de vous parler un peu plus en détail d'Anissa Wire et de Morgan Geyser, je vous propose une petite piqûre de rappel à propos du Slenderman. Et pour ça, je laisse la parole à notre invité du jour, ce très cher Laorana. Bonjour, et merci à toi Cécile pour l'invite. Attends, comment ça on laisse la place à Laorana ? Ben, j'ai décidé de faire une collab. Ok, donc je me libère cet après-m', j'achète un magnifique costume, et voilà ce qu'il se passe, on me remplace comme ça en dernière minute. Non, mais on aurait pu au moins me prévenir, enfin, je ne sais pas quoi, je ne mérite pas un peu de respect quoi. Ah c'est bon, je m'en vais, franchement c'est vraiment du mal. Bon ben, Laorana, c'est à toi. Ouais, ok, c'est parti. Pour rappel, Slenderman, qui peut être traduit par homme mince ou élancé, est une créature humanoïde fictive. Il est représenté sans visage, vêtu d'un smoking noir et mesurant dans les 2m50. D'après la légende, cette créature étrange enlèverait des enfants. Ce mythe moderne du Slenderman trouve son origine sur internet. Au mois de juin 2009, un utilisateur lance un concours sur le forum Something Howful, dont le but est de réaliser des photos paranormales. Les créations de Victor Surge, dont le véritable nom est Eric Knudsen, sortent du lot. Ce dernier a photoshopé des photographies en noir et blanc, en y incrustant en arrière-plan la silhouette sinistre d'une créature humanoïde portant un costume. Sur le premier cliché, des enfants jouent innocemment dans une plaine de jeux, alors qu'une créature inquiétante munie de tentacules est présente. Certains enfants semblent même fascinés par elle. Sur le second cliché, c'est un groupe d'adolescents qui marchent et qui sont suivis par une créature angoissante similaire. Pour ajouter du crédit à ces photos, Eric Knudsen n'a pas hésité à fournir de faux témoignages de personnes qui disaient avoir vu cette créature kidnapper des enfants. D'heure en heure, les photos gagnent en popularité. Et d'autres membres du forum se joignent alors à Eric Knudsen pour développer le mythe. Quelques jours plus tard, Troy Wagner lance une série sur YouTube nommée Marble Hornets. Une série inspirée de la créature d'Eric Knudsen et de la communauté Something Outful. Une web-série qui va d'ailleurs accroître encore plus le succès de notre personnage horrifique. Marble Hornets raconte l'histoire de Jay, interprété par Troy Wagner, qui essaye de comprendre pourquoi son ancien ami a changé de comportement et a abandonné son projet de film avant de couper tout contact avec lui. Jay va visionner les rushs de son ami et découvrir qu'il était en fait suivi par un étrange personnage. Et enfin, son adaptation dans le jeu vidéo Slender The A-Page va définitivement faire rentrer notre personnage dans le panthéon des monstres modernes. Dans ce Survival Horror, votre objectif est de récolter 8 pages dans des lieux assez flippants. Mais attention, car Slenderman rôde également dans ses différents lieux. Si la créature qui est capable de se téléporter est près de vous, votre écran se brouille. Et si votre réactivité ne se fait pas sentir, c'est alors la mort qui vous attend. Bien que Slenderman soit né en 2009, il existe des créatures similaires et bien plus anciennes. On a par exemple au Japon, les Nopérabos, qui ont une apparence humaine mais peuvent effacer les traits de leur visage pour effrayer et jouer un mauvais tour à leurs victimes. On a également les mauvaises fées qui s'amusent à voler les bébés humains pour les remplacer par leur progéniture appelée Changelin. Certains voient également le lien entre le mythe du Slenderman et le joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm. Pour rappel, dans ce conte, alors que la ville d'Hamelin est envahie par les rats, un mystérieux joueur de flûte débarque dans le coin et propose ses services de dératiseur. Le maire de la ville accepte et lui propose même une belle somme en échange de ses services. La nuit venue, le joueur de flûte joue de son instrument et les rats commencent à le suivre jusqu'à la rivière où ils se noient tous. Le joueur de flûte réclame alors son argent mais les habitants de la ville le chassent. Pas cool ! Le joueur de flûte revient et joue de nouveau de son instrument mais cette fois-ci, ce sont les enfants qui le suivent. Les parents ne revirent jamais leurs enfants. Morale de l'histoire, veillez toujours à payer le joueur de flûte lorsqu'il vous débarrasse des rats. Quant à Eric Knudsen, le créateur de Slenderman, ce sont des auteurs comme Howard Philippe Lovecraft, Stephen King ou encore des jeux vidéo comme Silent Hill ou Resident Evil qui l'ont inspiré. Bref, quelles que soient ses origines, ses influences, le Slenderman à l'instar de Samara ou de ça fait désormais partie de ces personnages terrifiants que ni vous, ni moi n'aimerions croiser la nuit seuls sous un pont. Bon, c'est terminé pour moi. Merci énormément à toi Cécile pour cette collaboration. ça a été un véritable plaisir de travailler avec toi sur cette vidéo et j'espère que nous aurons d'autres occasions... Qu'est-ce que... J'ai la caméra qui déconne... Tu me vois ? Tu m'entends ? Allo ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ça ? Laurana ? Hum, étrange. Si vous aimez les légendes urbaines, le paranormal, tout ça, tout ça, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Laurana. Le lien vers sa chaîne sera en barre d'infos. Morgan Geyser voit le jour le 16 mai 2002. Elle est décrite par sa maman comme une enfant assez solitaire et un peu différente des autres. Morgan ne semble pas, par exemple, ressentir de l'empathie pour autrui. Sa maman raconte qu'elle était notamment surprise de la réaction, ou plutôt de la non-réaction de sa fille, face à des films comme Bambi. Morgan n'était jamais attristée par la disparition de la mère du petit fan. Alors que moi, à 27 ans, je consulte encore un psy à cause de cette musique. Vers l'âge de 9, 10 ans, Morgan se rapproche d'une de ses camarades de classe, la petite Peyton Lautner. Les deux fillettes deviennent meilleures amies et inséparables jusqu'à ce que Morgan rencontre Anissa quelques années plus tard. Anissa Wire voit le jour le 10 novembre 2001 et tout comme Morgan, ses parents la décrivent comme une enfant assez solitaire. Du coup, ils sont très heureux de l'amitié naissante entre leur fille et Morgan. Cependant, assez rapidement, ensemble les deux petites développent une fascination malsaine pour Slenderman. C'est Anissa qui, la première, découvre cet inquiétant personnage sur le site Creepypasta Wiki. Elle décide de parler du Slenderman à son amie Morgan et cette dernière lui raconte alors qu'elle pense l'avoir vue quand elle avait 5 ans. Les deux filles continuent chacune de leur côté à faire des recherches sur cette créature humanoïde et se perçoit petit à petit que le Slenderman est bien réel, qu'il les a pris pour cible et qu'il est un danger pour leur famille. Durant leurs recherches sur différents sites, forums, elles apprennent également qu'il est possible de devenir le serviteur du Slenderman et de vivre dans son manoir à condition de prouver sa loyauté en assassinant quelqu'un. Morgan et Anissa deviennent donc incollables sur le sujet et commencent à échafauder un plan pour combler, apaiser ou encore prouver l'existence du Slenderman. Les mois passent. Le samedi 30 mai 2014, Anissa et Peyton sont invitées chez Morgane à l'occasion de son anniversaire. Après avoir passé tout l'après-midi à faire du roller, les trois amis rentrent chez Morgane pour une soirée pyjama. Peyton ne se doute de rien mais en réalité, cette pyjama partie n'est qu'un leurre puisque les deux filles ont prévu de l'assassiner dans la chambre de Morgane et de dissimuler son corps sous les couvertures avant de s'enfuir. Mais finalement, les deux filles changent leur plan car elles se sentent trop fatiguées et décident de reporter le meurtre de leur amie au lendemain. Le dimanche 31 mai, les filles se réveillent, prennent leur petit déjeuner et décident de se rendre à Davids Park, une plaine de jeux située non loin du domicile de Morgane. Anissa et Morgane ont cette fois-ci prévu de tuer Peyton dans les toilettes publiques de la plaine de jeux car cet endroit contient une plaque d'évacuation à travers laquelle le sang de Peyton pourra s'écouler et disparaître. Et ces gamines n'ont que 12 ans. 12 ans ! Bref, dans ces toilettes publiques, Anissa tente apparemment d'assommer Peyton car elle a lu sur internet que c'était plus facile de tuer quelqu'un s'il était inconscient ou endormi. Mais finalement, les deux filles changent encore leur plan. Elle propose alors à Peyton une partie de cache-cache dans les bois se trouvant près de la plaine de jeux. Les trois filles s'éloignent, s'isolent dans le bois et après une conversation assez étrange entre les deux amis pour savoir qui va sacrifier Peyton, Morgane la poignière date 19 reprises à l'aide d'un couteau qu'elle a volé dans sa cuisine sous les encouragements d'Anissa. Après l'agression, les deux filles s'en vont convaincues qu'elles ont tué la pauvre Peyton et convaincues qu'elles vont bientôt rencontrer Slenderman. Spoil alert, cela n'arrivera pas. Peyton Lautner, quant à elle, va être incroyable puisqu'elle va réussir malgré ses nombreuses blessures à ramper hors du bois jusqu'à un chemin où elle sera secourue par Greg Stanberg. Mais comment expliquer que des petites filles sans histoire puissent commettre un acte aussi terrible ? Lors de son procès en 2017, les médecins ont découvert que Morgan Geyser souffrait de schizophrénie. Pour rappel, la schizophrénie est un trouble mental complexe qui peut, entre autres, causer chez les personnes atteintes des hallucinations, des réactions émotionnelles inappropriées ou encore provoquer un délire de persécution. Cependant, je vous rassure, il existe de nombreuses personnes qui sont atteintes de ce trouble et qui ne sont absolument pas un danger pour la société. Le problème dans le cas de Morgan, c'est qu'elle ne s'est jamais rendu compte qu'elle était en train d'halluciner, de délirer et elle était donc convaincue de l'existence et de la dangerosité du Slenderman. Pour elle, c'était une nécessité de tuer. Elle devait, pour le bien de tous, sacrifier Peyton. Et pourquoi Peyton en particulier ? Tout simplement car c'était une proie facile, si je puis dire, puisque c'était elle aussi une enfant et qu'elle était proche de Morgan. Quant à Anissa Wire, ce serait, d'après les médecins qui l'ont examiné, une combinaison de différents facteurs qui l'auraient poussé à élaborer ce plan pour tuer sa pote. Son très jeune âge, plus son amitié toxique avec Morgan, convaincue de l'existence du Slenderman, plus sa propre obsession pour ce personnage aurait totalement déconnecté Anissa de la réalité. Les parents des deux petites ainsi que Peyton ne se sont jamais doutés de ce qui allait arriver car, à part parler souvent du Slenderman, Anissa et Morgan n'avaient jamais eu de comportement dangereux ou violent envers autrui. Les deux petites furent déclarées irresponsables de leurs actes et condamnées à purger une peine d'internement dans un hôpital psychiatrique de 25 ans pour Anissa et de 40 ans pour Morgan. Et même si l'acte qu'elles ont commis est horrible et inexcusable, je trouve quand même que ce sont des peines assez lourdes pour des enfants qui étaient déconnectés de la réalité. Et je terminerai cette vidéo avec une anecdote assez nulle, mais quand je l'ai lue, je me suis dit oh tiens tiens et du coup j'avais envie de vous la partager. La petite ville de Waukesha se trouve à environ 30 minutes en voiture où oui, j'ai fait une simulation sur Google Maps de Milwaukee, tristement célèbre pour avoir été la ville où sévissait le tueur en série Geoffrey Danner. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et d'aller bien évidemment jeter un petit goût d'œil à la chaîne de Laurana. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501